Bonjour, alors, un internaute pose des questions, un ziza. Dans plusieurs circonstances de ma vie, j'ai semé de l'amour et du respect, mais en contrepartie, la réaction des gens était la méchanceté gratuite et le manque de respect. Je relis. Dans plusieurs circonstances de ma vie, j'ai semé de l'amour et du respect, mais en contrepartie, la réaction des gens était la méchanceté gratuite et le manque de respect. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Merci beaucoup. Alors, le monde est-il ce qu'il est ? Le monde peut-il changer ? Ou, devant nous, nous changer nous ? Probablement, ce que le monde est est quelque chose qui se perpétue de génération en génération, et le monde parfait n'existera jamais. Les sociétés seront toujours confuses. Nos sociétés seront toujours vouées à la décadence de nos esprits superflus, conditionnés. Et tout arrive dans cette société. Chacun de nous, on en est impacté par ce que la société est, et nous la subissons. Et nous pensons qu'en aimant, en faisant des choses pour plaire, le retour sera juste, attendu par un désir de vouloir que les choses se passent ainsi. Mais quand il y a de l'attente, il y a aussi de la déception. Cette déception, c'est de vouloir que le monde soit à notre goût. Personne ne sera à notre goût. Cependant, nous pouvons faire en sorte que nous traversons l'existence sans subir ce qui se passe dans l'existence. Et là est tout l'art de la vie, pour chacun d'entre nous, de pouvoir regarder les choses d'une manière un peu détachée. Être témoin de toute la scène qui se passe, et en prendre note, sans juger, sans dire que ça devrait être comme ça ou comme ça, sans faire en sorte que nous ayons une action qui soit appropriée à provoquer le changement. Parce que c'est ce que nous avons fait depuis toujours. Nous avons voulu changer le monde. Mais le monde n'a pas changé. Et tout cela pour dire que c'est à nous de changer. Le monde que nous voulons voir, c'est nous qui devons être ce monde-là. Et pas le contraire. Si tu veux voir des sourires, lance des sourires. Si tu veux voir dans l'arrogance quelque chose de plus beau, alors fais toi-même ce qui va détruire l'arrogance. Mais si tu subis, tu vas te cloîtrer dans ton monde et te dire que le monde est misérable, que le monde est ignorant, que le monde n'est pas vivable. et tu seras toujours en quête d'un monde qui n'existe pas. Le monde que tu veux, c'est que tu puisses avoir toi une zone de confort dans tes petites habitudes et tes trintrins et que tout se passe comme tu aimerais. Et la vie dit le contraire. La vie dérange tout le temps. Il y a tout un processus dans la vie qui fait que tout se meut d'instant en instant et dérange les habitudes et les trintrins. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit être responsable de soi-même pour pouvoir faire exister le monde que l'on aimerait avoir. Et être responsable de soi, ça veut dire aimer sans rien attendre de qui que ce soit. Parce que quand il y a de l'attente, il y a de la déception, il y a de la frustration et possiblement des règlements de compte, possiblement de la division. Parce que nous voulons un monde à notre goût. mais nous ne le faisons pas, ce monde. Pourtant, tu en es capable. Le monde que tu veux vivre, la vie que tu veux avoir, c'est à toi de la créer. Mais jamais attendre que la vie, les gens, les choses, ne soient retournées. Parce que ce qui est retourné, c'est ce qui est voulu par l'ego, le centre d'intérêt. Celui qui attend que les choses soient à son goût pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent être à l'aise dans son monde. Il n'y a pas de monde dans lequel tu seras à l'aise. Ce monde, c'est l'illusion de tes désirs d'avoir une vie qui ne soit pas impactée. Pourtant, il est possible de vivre une vie sans que tu ne sois impacté par ce qui arrive dans ce monde. Il suffit d'en être toi-même, le témoin, et ne pas t'identifier, ne pas t'y attacher au résultat, et accepter ce qui est sans vouloir contrôler ce que tu n'aimes pas. Le monde, la société, est programmée pour aller dans le sens de l'instinct, de la bestialité, la guerre, la convoitise, l'envie, le désir, le désir d'atteindre. Et chacun d'entre nous est prêt à faire n'importe quoi pour atteindre ce désir qu'on a. et ce désir quand tu l'auras, il ne va pas te satisfaire. Tu trouveras encore quelque chose qui ne va pas chez les autres ou dans le monde. Il n'y a pas de situation parfaite. cependant, toi, ta vie, si tu prends les rênes de cette vie, si tu prends la responsabilité de ce que tu vis à chaque instant, il n'y a plus personne pour accuser. Il n'y a que toi. C'est toi qui dois être maître de tes émotions, de ce que tu vis à chaque instant. Et là se trouve la liberté de l'esprit quand il n'est pas assujetti à ce qu'il attend, quand il n'est pas dépendant de rien dans la vie. Ça veut dire que l'amour qu'on lance, l'amour qu'on donne, on croit donner. Ce n'est pas de l'amour. Mais il y a une attente d'ailleurs. L'attente que nous soit rendu quelque chose qui nous réconforte, qui nous met à l'aise. Et là, cet amour, c'est de la dépendance de l'autre. Alors, reste à savoir c'est quoi l'amour ? Puisque si nous aimons par intérêt que quelque chose soit attendu de l'autre, c'est quoi aimer ? Aimer, est-ce un désir ? Est-ce une sensation ? Est-ce un besoin de se sentir bien ? Et qui veut être aimé ? Et qui veut aimer ? Et pourquoi ? Sache que l'amour est comme l'arbre qui donne son ombre à tous. Et il ne dit pas « Je t'aime à condition que tu sois à mon goût ». Il aime. Il aime voir l'envol de l'oiseau. Il aime voir les vagues sur la mer se défiler. Il aime voir l'arbre frétiller dans le vent. Il aime. Il aime la vie. Il aime ce qui est. C'est ça l'amour. C'est aimer sans jamais rien attendre de qui que ce soit. Et là, tu es libre parce que il n'y a pas d'attente. Libre de ce que tu peux récupérer, de ce que tu donnes. Et dans cette liberté, il y a une grande joie parce que cette joie, elle est libre de toutes demandes de l'égo-centre, le centre égo-centrique que le nombril de l'homme sur la planète Terre cherche pour se sentir bien, pour avoir son intérêt rempli. et c'est ici un art, l'art de tout laisser pour ne jamais être dépendant de qui que ce soit. C'est de être toi-même ce que tu es et ce que tu es est cet amour, ce moment où tu manifestes ta joie d'être toi-même sans vouloir rien d'autre que d'être toi-même. Et c'est là qu'il y a une grande joie. C'est la joie d'être. Et là, tu n'as plus l'impact de ce que tu attends. Ce qu'on attend sera jamais satisfaisant. Parce que ce que tu veux remplir, c'est un vide extraordinaire en toi qui est tout le temps en demande. En demande et qui n'est jamais satisfait de son sort. Donc, il lui faut toujours plus, plus de demandes, plus de réactions, plus de combats. Et n'est-ce pas ce que nous avons fait depuis toujours ? À la fin de tout ça, nous voyons dans le monde ce qui se passe. Il y a des guerres. Parce qu'on veut toujours ce que nous n'avons pas. Nous voulons que le monde soit à notre goût. Nous voulons avoir les choses pour que nous puissions être dans le bien-être avec ma petite maison, mon entourage, ma voiture, mon essence pour pouvoir circuler. Donc, avec une attitude pareille, que quand tu veux que toutes les choses soient à ton goût, eh bien, tu crées quelque part la guerre dans le monde. Il faudra aller chercher du pétrole en Irak. on va dire en soi, oh, on va faire une petite guerre pour avoir la paix. Mais, tu sais très bien que de cette manière, tu n'auras jamais la paix. Et n'est-ce pas ainsi le sort de l'être humain que de subir ses propres actions, ses propres convoitises ? Nous subissons le monde. Nous arrêtons de le subir quand nous n'attendons plus rien de qui que ce soit sur la planète. Et là, on peut vivre ensemble dans le partage, dans la solidarité. Parce que on n'attend rien de l'autre. Si tout le monde aimait, si tout le monde avait cette attitude de joie et qui ne demande rien à personne. Et dans cette joie, on était compatissant, on était, on regardait la souffrance de l'autre, on prenait soin les uns des autres, on était bienveillant les uns envers les autres. Peu importe qui il est, peu importe la situation dans laquelle il est, peu importe s'il est brigand, s'il est gentil, s'il est méchant, mais on était bienveillant. Alors, personne ne subirait plus rien puisque c'est chacun d'entre nous de mener la vie, d'être créatif de la vie qu'on aimerait avoir. Et c'est ça, être créatif. C'est que nous ne devons pas attendre que le monde soit créé à notre goût, mais nous devons vivre la vie qui est à notre goût. Et ça, c'est une créativité de chaque instant et qui nous incombe à tous et chacun, une responsabilité que l'on a tous et chacun pour pouvoir mettre en place la vie qui nous soit à tous profitable, mais pas profitable à moi, à mon petit confort, ma petite vie, profitable à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada